L'annonce de la Nintendo Switch, pour moi, c'était un émerveillement, un peu comme quand on est un gosse, finalement, puis qu'il y a un nouveau jouet qui va arriver. Quand j'étais petit, j'ai adoré les Game & Watch, c'est ce qui m'a donné envie de faire des jeux vidéo. L'idée de jouer, de pouvoir se déplacer avec ses jeux. L'élément le plus important de cette annonce, pour moi, c'est le lien avec Raman Legend. Raman Legend, c'est un peu comme un jeu de société. C'est jouer avec les potes, dans la même pièce, et la console est parfaite. C'est un concept de console qu'on attendait depuis longtemps, une console HD, puissante, portable. Alors, l'adaptation de Raman Legend sur Nintendo Switch, c'est un peu comme une histoire d'amour, en fait, entre Nintendo et Rayman. Parce que, bien sûr, l'univers coloré, l'esprit de Rayman, en fait, va très bien, de manière générale, avec l'esprit Nintendo. La Nintendo Switch, c'est une vraie machine moderne, puissante, et très orientée sociale, finalement, coop. Donc, on prépare pas mal de belles petites surprises pour cette version Switch. Alors, les particularités de la version Switch, c'est la version ultime de Raman Legend. Parce qu'on aura bien sûr toutes les features, tous les modes compétitifs, etc. Et il y a un jeu dans Raman Legend, c'est Kung-Fu. Et Kung-Fu, c'est exactement l'esprit de Nintendo Switch. On décide de faire une partie, on connecte les consoles. Et puis, on prépare d'autres surprises, parce que la console a vraiment de grandes qualités dans le domaine du multi. Il y a une partie, on juillet. Il y a un dispositif d' kole. Il n'y a Velvold, je l'aiATHER. Il y a un desbornắt, on neuroputu braking la couleurîn. Le trés deène et bien au travail de Raman Extravail.